Coucou tout le monde, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui on va travailler l'équilibre avec un outil qui n'est pas courant, c'est le donut. Alors on va faire un petit peu de quatre pattes, un petit peu de renforcement de cuisse et vous allez voir que les abdos ne seront pas en reste. Un gros avantage que je trouve au donut, c'est que c'est nettement moins périlleux, on va dire, que le ballon. Le ballon reste quand même à mes chéris, mais si vous avez un petit peu peur du ballon, ou si vous voulez essayer d'aller un petit peu plus loin pour tester votre équilibre, c'est vraiment pas mal. Donc vous voyez, en fait, il se comporte un petit peu comme un culbuteau. Hop, il revient à sa place, donc il aura moins tendance à vraiment partir. Pour se mettre à quatre pattes dessus, je dépose mes genoux à peu près largeur bassin. Si vous serrez trop les genoux, vous aurez vraiment une base très petite, c'est un petit peu plus difficile. Donc les genoux largeur bassin, je mets les mains dessus. Et puis après je transfère le poids en avant. C'est vraiment le même principe que pour le ballon. D'accord ? Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est d'abord bouger dessus. Donc avant, arrière, droite, gauche. Je fais des cercles. À quoi ça sert ? Ça sert justement à ce que ce soit un réflexe, que je ne doive pas me concentrer pour pouvoir rester en équilibre dessus, que je puisse après bouger et me concentrer sur autre chose éventuellement. Mais c'est vraiment rendre un petit peu une espèce de réflexe, justement, d'équilibre pour mon corps. Alors comme sur le tapis, on va essayer d'avoir une bonne posture. Donc on va essayer de ne pas relâcher le dos, relâcher le ventre. Donc je replace le bassin, j'allonge la colonne, j'essaie de mettre la tête dans le prolongement. Et je vais essayer de repousser mes mains dessus. Déjà reste comme ça. Je sais qu'on ne dirait pas que je me fais mourir à l'effort, mais en fait c'est déjà pas mal parce que je dois quand même avoir cet équilibre-là que je dois gérer, de manière peut-être réflexe, mais je dois quand même la gérer. Et donc du coup mes abdos vont travailler beaucoup plus fort que si je n'étais pas en instabilité. Par la suite évidemment, on peut aussi poser les pieds, enlever les bras, etc. Mais là aujourd'hui c'était juste quatre pattes. Et on va aller tout de suite beaucoup plus loin, on va faire la position à genoux. Pour me mettre à genoux, je vais en fait mettre les mains au sol. Vous voyez qu'ils ne bougent pas en fait, ils ne s'enfuient pas, ils restent bien en dessous de moi. Et je vais avancer les jambes. Moi mon point de repère c'est vraiment que mon pied touche. Maintenant si vous faites deux mètres, peut-être que votre pied ne va pas toucher le donut. Mais moi il touche le donut. Et donc ça veut dire que mes genoux sont bien en avant. Ensuite je mets les mains dessus. Vous voyez qu'à nouveau il ne se retourne pas vraiment. Il est assez, il est instable tout en étant assez sécuritaire. Ensuite je vais faire quoi ? Je vais me redresser. Toujours avec cette idée de fil qui me tire au sommet du crâne. Et je vais en fait bien bien sentir mes pieds de cuisse parce que j'ai tendance à venir en avant. C'est pour ça qu'il faut être assez fort en avant. Si même votre pied ne touche pas, il faut être assez fort en avant. Si par exemple je me mettais avec les genoux plus en dessous de moi, c'est possible aussi. Vous voyez que le genou est beaucoup plus en dessous de mes hanches. Ce que ça va faire c'est que je vais être un petit peu plus instable. Mais là par contre je ne vais pas sentir mes cuisses parce que je suis vraiment dans l'axe je vais dire. Donc j'avance les genoux et je renforce mes petites cuisses. Je replace mon bassin. Ça aussi, petite astuce en plus pour vraiment sentir le travail de la chaîne antérieure. C'est que je bascule légèrement mon bassin et je me regrandis. Alors il n'y a pas que les cuisses qui vont travailler, c'est justement tout un travail de chaîne musculaire. Ma chaîne antérieure va bien travailler les cuisses, oui, mais aussi au niveau du ventre. Et je vais essayer de garder l'ouverture d'épaule. On veut corser un petit peu, on remet un petit peu de mouvement. Donc là j'ai en plus du travail beaucoup plus dynamique. Donc j'ai du travail d'équilibre, j'ai du travail statique, on va dire, le dessus de mon corps ne bouge pas beaucoup. Mais je travaille plus dynamique par rapport à mes cuisses. Et quand est-ce qu'on se rend compte que ça a vraiment bien travaillé ? Parfois pendant les cours déjà on me dit, c'est vrai mes cuisses. Vous savez quand on s'en rend compte ? Quand on se remet debout. Et là vous allez tout de suite vous rendre compte que vos petites cuisses sont déjà bien travaillées. Et je donne un petit surprennement prêt à partir sur un autre exercice. Travail des abdos, de l'équilibre, des cuisses, du renforcement musculaire, de la préparation physique ou de la relaxation. Il y a plein d'exercices qu'on va pouvoir faire avec ce donut. On va se retrouver de toute façon pour d'autres vidéos ici sur ma chaîne YouTube. Mais vous pouvez aussi vous le procurer dans mes kits fitness ou bien simplement sur mon site. On se retrouve très vite, prenez soin de vous. Ciao !